bonjour à tous alors dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ces petites poupées garçons au crochet porte-clés je vous ai déjà présenté les filles il ya quelques temps et là je veux faire les garçons donc le procédé exactement le même que pour la tête les cheveux il ya une petite différence entre les deux les bras c'est exactement la même chose les jambes c'est exactement la même chose la seule chose qui change sont quand j'y pense c'est vraiment donc la robe ce qui est logique chez la fille et la salopette chez le garçon et les cheveux tout le reste exactement pratiquement identique la tête ici chez la fille on va faire plus de diminution les garçons vont faire moins je vais quand même vous donner les diminuer les dimensions pardon pour le garçon donc en partant du haut de la tête jusqu'au bas du pied je suis à 12 centimètres il est absolument pas du tout difficile à réaliser comme pour la poupée fille donc c'est quelque chose qui se fait très vite très simple vous allez avoir besoin donc j'ai pris du coton 3 comme d'habitude sauf que cette fois ci je le précise à nouveau comme toujours j'ai pris du j'ai décroché avec le crochet numéro 2 au lieu du 3 pour que les points soient plus serrés vous allez avoir besoin donc d'une couleur pour les cheveux quelle que soit la couleur à choix une couleur pour le visage qui sera la même que pour les bras et pour ici le haut des jambes moi j'ai pris couleur chair de coton 3 une couleur pour les habits donc à vous de choisir donc si j'ai vraiment utilisé pour essayer de me débarrasser de mes fonds de pelote mais je n'ai encore pas mal donc si j'ai pris un vert et là un bleu très clair la même couleur que j'ai pris pour les chaussures de chaque côté les quantités je pourrais pas vous les donner parce que c'est vraiment aléatoire vous aurez besoin également de la ouate pour remplir la tête les chaussures et les mains ainsi que des yeux de sécurité de 6 mm alors si vous avez aimé la vidéo que vous ça vous plaît n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur la petite sonnette ou la petite clochette que vous avertir à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo c'est gratuit ça ne vous coûte absolument rien et comme d'habitude dans la description de ma vidéo donc dans la barre d'information vous aurez le lien direct pour la main gauche le lien direct pour la main droite et tous les liens directs autant pour les cotons autant pour les mousquetons que pour les yeux de sécurité donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui on va déjà commencer par la tête avec la couleur chair et on va faire un cercle magique donc le cercle magique on positionne son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt ici on va passer sur notre premier fils on va chercher l'autre on le ramène devant avant de lâcher notre doigt on va faire une première maille série qui ne va pas compter là on peut lâcher à l'intérieur ce cercle magique on va faire six mailles serrées donc on rentre on ramène un jeté à travers les deux boucles on a fait une maille série on rentre on ramène un jeté à deux trois quatre cinq six là on retire notre crochet et on va fermer gentiment notre cercle magique donc on reprend notre fil de départ et on sert pas trop on fermera mieux après sans ferme trop à ce stade là on aura plus de peine à faire la suite donc là on a terminé le premier tour pour le deuxième tour on va doubler toutes nos mailles serrées ça veut dire on va faire deux mailles serrées dans chaque maille que nous avons on va entrer ici dans la première maille série de départ on profite pour coincer notre fil avec et là on fait une même maille on fait la deuxième c'est là où on prend notre repère parce qu'on va travailler en spirale maille suivante on fait également deux mailles serrées dans la même maille on va faire deux mailles serrées dans chaque maille serré on a commencé avec 6 on va finir avec 12 c'est la fin du tour numéro 2 que je serre vraiment mieux mon cercle magique paquet de deux trous au centre donc là on a terminé le tour numéro 2 pour le tour numéro 3 on va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout notre tour donc on a fait la maille serrée toute seule la suivante on va faire l'augmentation ça veut dire deux mailles serrées dans la même maille une même maille une deuxième maille suivante une maille serrée seule dans la suivante deux dans la même une seule deux dans la suivante et vous allez répéter ce même procédé donc une seule de l'ensemble jusqu'à la fin du tour où on aura 18 mailles serrées pour le tour numéro 4 on va faire deux mailles serrées seules donc une dans la première où on marque tout de suite devant la deuxième mailles serrées seules donc on a deux mailles serrées seules dans la suivante on fait l'augmentation de mailles serrées dans la même de nouveau une deux mailles serrées seules dans la suivante deux dans la même et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin deux seules de l'ensemble ou à la fin on aura 24 mailles serrées pour le tour numéro 5 on va faire trois mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour donc une deux trois mailles serrées seules dans la suivante on fait l'augmentation de mailles serrées dans la même trois seules une augmentation et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où on aura 30 mailles serrées pour le tour numéro 6 qui sera le dernier avec augmentation on va faire quatre mailles serrées seules et une augmentation une deux trois quatre une augmentation dans la suivante de nouveau quatre seules deux trois quatre et une augmentation vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour on aura 36 mailles serrées donc ici à la fin du sixième tour nous avons 36 mailles serrées le tour du tour numéro 7 jusqu'à la fin du tour numéro 13 on va tout simplement faire mailles serrées sur mailles serrées il n'y a plus d'augmentation donc à partir du septième tour le prochain jusqu'à la fin du 13e vous faites mailles serrées sur mailles serrées on se retrouve à la fin du treizième tour toujours avec 36 mailles serrées donc là je suis arrivé à la fin de mon treizième tour et c'est là où on va profiter pour placer les yeux de sécurité donc je laisse ici la partie vers l'arrière et on va compter donc une deux trois quatre cinq six sept huit donc après la huitième ligne je revérifie trois quatre cinq six sept huit en place et je vais faire comme pour le premier je vais laisser quatre mailles d'espace trois quatre je vais mettre là comme ça je vais voir par rapport premier si ça donne le même résultat non je vais le déplacer là ok donc dès qu'on a trouvé la bonne position la bonne séparation entre les yeux on va mettre la petite sécurité à l'arrière voilà ok donc maintenant pour le 14e tour on va faire comme on a fait pour la tête de la fille on va faire une seule et une diminution sur tout notre tour donc une maille serrée seule une diminution une seule une diminution jusqu'à la fin de notre tour donc ici à la fin de ce tour nous avons 24 mailles serrées pour le prochain tour qui sera le 15e on va faire 12 diminution de suite tout simplement 12 diminution de suite on va marquer la première une deux deux vous allez faire 12 diminution de suite donc ici à la fin j'ai pas terminé j'ai pas fini ma diminution parce que j'ai prendre la couleur pour la bille et je vais terminer ma diminution avec la nouvelle couleur comme d'habitude je vais faire un nœud entre les deux juste pour un petit peu plus de sécurité il ya ce stade nous avons 12 mailles serrées je vais couper l'excédent pour le tour suivant on va donc on a 12 mailles serrées on va simplement faire une maille serrée dans chaque mailles serrées avec la nouvelle couleur et en même temps je profite pour coincer les deux couleurs donc une tout simplement une mailles serrées dans chaque mailles serrées jusqu'à la fin donc ici à ce stade à ce stade pardon après avoir terminé on a 12 mailles serrées je vous conseille de bien remplir la tête à ce niveau là donc là je l'ai bien j'ai rajouté encore un petit peu de watts que ce soit bien bien dur après on va simplement travailler la vie qui a absolument pas du tout déficit bien au contraire donc à partir de maintenant je vais compter on va plus compter en tour 15 16 quoi que ce soit je vais commencer à compter en tour 1 en partant de la couleur donc ici on a fait le tour 1 avec la couleur de la bille donc pour moi maintenant je veux dire au tour numéro 2 c'est en se basant par rapport à ça donc pour le tour numéro 2 en partant de la couleur on a 12 mailles serrées on va faire deux mailles serrées dans chaque maille que nous avons on va bien marquer la première donc là une une deuxième dans le même espace dans la suivante on en fait deux dans la suivante on en fait deux on va faire deux mailles serrées dans chaque maille serré on a commencé avec 12 on va finir avec 24 terminé le tour numéro 2 avec la nouvelle couleur on a 24 mailles serrées maintenant jusqu'à la fin du dixième tour là on est au deuxième donc les huit prochains on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serré que nous avons donc on en aura toujours 24 à la fin du dixième tour alors une qu'on marque de suite c'est toujours plus simple une maille serrée donc chaque maille serré jusqu'à la fin du dixième tour là on vient d'entamer le troisième on se retrouve à la fin du dixième pour la suite donc ici quand vous avez terminé votre dixième tour maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va bien plier notre travail on va compter comme on a 24 mailles serrées on va compter 12 d'un côté et 12 de l'autre donc 2 4 6 8 10 12 ça veut dire qu'ici serait la douzième alors là je rentre donc dans la suivante et je prends celle qui correspond là je fais une maille serré je vais la marquer directement la première on va traiter donc de ce côté là et on va faire de ce côté 12 mailles serrées donc on a fait une deux trois quatre cinq 6 6 7 7 8 8 10 11 et 12 donc on a fait un premier tour au total on va faire quatre tours de la même façon donc là on prend la main qui correspond et on recommence une on marque toujours la première c'est beaucoup plus simple donc 2 3 5 5 5 6 8 11 et 12 vous allez faire deux tours de plus donc simplement de ce côté mailles serrées sur mailles serrées donc ici quand vous avez fait vos quatre tours on les voit ici je vais vous montrer 1 2 3 4 simplement mailles serrées sur mailles serrées toujours 12 mailles serrées on va rentrer dans la prochaine finir avec une maille coulée une maille en l'air de plus et on coupe une petite longueur on tire dessus là donc quand vous avez terminé vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante une maille en l'air de plus et couper une petite longueur on va tourner notre travail du côté à l'envers de la tête là on va donc entrer dans les mailles serrées qui correspondent en en face on a 12 de ce côté là et là on peut bien prendre son fils on ramène comme d'habitude je préfère faire un bon le ou deux pour que ça tienne je reviens ici donc dans le même espace je fais ma mailles serrées je tourne mon travail je vais dans la suivante je fais la 2 suivante je fais la 3 donc de ce côté là vous allez faire exactement la même chose qu'on a fait là vous allez faire exactement donc quatre tours simplement mailles serrées sur mailles serrées à la fin du quatrième tour on aura toujours 12 mailles serrées donc quand vous avez fait de nouveau la même chose que de l'autre côté on va simplement terminer avec une maille coulée une maille en l'air de plus on coupe une petite longueur qu'on puisse cacher et on faire dessus donc ici à ce stade il ne reste plus qu'à cacher nos fils donc avec une aiguille à coudre son pointe de préférence je vais vous montrer donc juste pour un côté et vous ferez la même chose des autres donc ici on va simplement peur si on arrive c'est pas c'est pas le plus simple mais c'est pas forcément compliqué le cacher à l'intérieur là quand il est bien caché on coupe donc vous allez faire exactement la même chose sur ce côté là et sur celui là donc maintenant on va commencer les jambes ici j'ai déjà fait la première je vais vous montrer comment faire la deuxième c'est comme pour la poupée fille c'est exactement le même procédé avec la couleur de la bille j'ai fait d'abord un cercle magique de 6 mailles serrées ensuite pour deuxième tour j'ai fait deux mailles serrées dans chaque mailles serrées donc au total 12 mailles serrées pour le troisième tour j'ai fait une maille serrées seule une augmentation à la fin on a 18 mailles serrées le tour 4 et 5 les deux prochains on va simplement faire une mailles serrées dans chaque mailles serrées que nous avons donc le tour 4 et 5 on va faire une maille serrées dans chaque maille serrées jusqu'à la fin à la fin du tour numéro 5 on aura toujours 18 mailles serrées qu'ici pour le prochain tour qui sera le sixième on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout notre tour donc une maille serrée seule on marque la première et une diminution une seule et une diminution et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour on aura six mailles serrées donc ici avant de terminer ma dernière diminution j'ai déjà coupé mon fil je vais prendre couleur peau et je vais finir ma diminution avec la couleur peau entre les deux en tout cas moi comme d'habitude je préfère faire un nœud ou deux pour être sûr ça va bien tenir et pas bouger je coupe l'excédent donc ici maintenant on va faire sur tout notre tour là je rentre les petits fils on va faire au total six diminution de suite tout simplement donc ici vous faites six diminution de suite ou à la fin on aura six mailles serrées donc ici quand on a fait nos six diminutions de suite on va couper une bonne longueur on va tirer dessus on va également profiter parce qu'on a bien on a très très bientôt fini profiter donc pour rembourrer légèrement la chaussure et le pied là comme ceci il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus c'est juste pour ça reste bien rond là ok donc là c'est bon pour moi on va prendre une aiguille à coudre sans pointe et là on va simplement prendre donc on a ici nous six mailles serrées on prend bien que ce petit fils de la maille de chaque côté enfin chaque maille là ça fait deux ou pas deux 3 4 5 6 et on tire bien dessus pour bien fermer quand c'est bien fermé on reprend et si notre crochet on ramène notre fils et là on va faire 19 mailles chaînettes 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 13 14 17 18 19 on tire dessus là vous avez compris que vous allez faire une deuxième à l'identique ici maintenant pour les cheveux que j'ai déjà fait d'avance puisque c'est le même procédé que la tête donc je vais pas recommencer vous allez faire le même procédé qu'on a fait pour la tête de notre petite poupée ça veut dire que vous allez commencer avec les cimaux serrés vous allez doubler et vous allez répéter exactement le même procédé que pour la tête jusqu'au tour numéro 13 à la fin du numéro 13 vous allez faire simplement une maille coulée donc une maille coulée une maille l'air de plus et couper une bonne longueur pour qu'on puisse coudre à la tête c'est exactement le même procédé que pour la tête jusqu'au treizième tour donc là il nous reste à faire les bras j'ai déjà commencé alors comme on l'a fait jusqu'à présent avec couleur peau donc couleur chair j'ai fait un cercle magique avec cinq mailles serrées à l'intérieur pour le premier tour pour le deuxième tour j'ai doublé mes mailles serrées ça veut dire qu'au deuxième tour j'ai dix mailles serrées le troisième tour on va faire une maille serrées dans chaque maille serrées donc on a toujours des mailles serrées pour le quatrième où je vous attendais on va faire cinq diminutions de suite comme on l'a déjà fait jusqu'à présent tout simplement cinq diminutions de suite donc une deux vous en faites cinq quand vous avez fait vos cinq diminutions de suite on va couper également une bonne longueur on va tirer dessus pour enlever notre fil on va remplir avec un tout petit peu doigt tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup juste pour que ça garde sa petite forme ronde on va prendre une aiguille à coudre on va fermer nos cinq mailles en prenant bien que le fil que l'on voit je crois que j'ai trop une boîte donc ici 2 345 là je peux tirer dessus pour bien fermer on va enlever notre aiguille reprendre notre crochet et là on va s'introduire dans n'importe quel espace que nous avons sur le haut on ramène et on va faire huit mailles chaînette huit on tire dessus vous pouvez en faire plus c'est à vous de voir aussi par rapport à la taille de votre poupée peut-être qu'il aura besoin de plus c'est vraiment à vous d'ajuster également donc maintenant il nous reste encore à coudre sur la tête donc ici maintenant j'ai déjà cousu une jambe et un bras vous allez prendre les jambes vous allez entrer donc ici dans l'espace tout simplement et sortir dans la tête n'importe où il n'y a pas de souci et vous allez tirer gentiment là donc ici on voit que c'est un peu près la même longueur pour les jambes ok donc là je vais continuer à passer mon fils jusqu'à la tête ce comme on va coudre les cheveux après ça se verra pas là c'est bon je vais faire un noeud et je vais couper après vous allez prendre le bras et c'est à vous de voir un peu près où vous désirez vous accrocher donc là c'est bon pour moi on va faire un ou deux petits passages là dessus pour être sûr qu'ils tiennent bien et maintenant je vais à nouveau passé mon fils ici vers la tête l'avance un petit peu plus vers le milieu profiter à ce stade pour faire un noeud et couper le fil donc maintenant vous allez prendre les cheveux la partie où on voit le fil vers l'arrière et vous allez le positionner comme bon vous semble voilà ça fait trop là on va reprendre l'aiguille à coudre et on va simplement donc ici rentrer bien dans les cheveux et sortir dans la tête donc rentrer dans la tête et les cheveux revenir un peu en arrière sortir devant on ne tire pas trop dessus parce que ça risquerait de déformer le travail juste qu'il faut son trou serré donc voilà là je ne serre absolument pas du tout donc ce procédé là vous allez le faire sur tout le tour de la tête tout simplement donc ici quand vous avez fait tout le tour de la même façon à bien fermer la tête on va simplement donc bien rentrer dans la tête en prenant le chapeau ou les cheveux on va éviter trop de tirer dessus on va avancer un petit peu pour qu'il soit bien éloigné du point là où on a fini là à ce stade on peut couper on tire un peu dessus on coupe là on va prendre couleur chair ou couleur peau on va se positionner par là sortir par là pour moi on va laisser un bon bout de ce côté là on va simplement lui dessiner son petit au gros nez en fonction de ce qu'on va faire un dernier passage au lieu de sortir à cet endroit là je vais sortir beaucoup plus loin je vais tirer dessus là pour être bien sûr que tout sera bien fixé je vais tirer un petit peu avant de couper ici je fais pareil je tire un petit peu et je coupe donc à ce stade vous pouvez les laisser les deux simplement de cette façon là ils sont vraiment très sympa et très très joli ou alors on peut rajouter un petit mousqueton pour faire comme pour les poupées qu'on puisse mettre en porte-clés tout simplement donc comme je vous disais vous pouvez les laisser comme ça ou alors faire comme j'ai fait pour les poupées mettre un mousqueton pour le faire en porte-clés comme ici donc garçon et fille alors ici je reprends celui que j'ai pas terminé avec la couleur des cheveux je rentre ici au centre je ressors de l'autre côté je laisse un bon bout pour pouvoir simplement le cacher après je fais un voire deux nœuds là je reprends et je ramène je vais faire 20 mailles chaînettes là j'ai fait 20 mailles chaînettes je vais couper déjà un bon bout je prends ici mon mousqueton et je le passe à l'intérieur là voilà à ce stade donc vous pouvez très bien vous le savez faire plus ou moins de mailles chaînettes ça c'est en fonction des goûts je reviens au point de départ je ressors de l'autre côté je ramène je ferme avec une maille coulée une maille en l'air de plus et je taire dessus là on prend une aiguille à coudre son point de préférence et on va cacher les fils que nous avons je vais l'éloigner au plus possible je tiens dessus et je coupe je fais exactement pareil pour le suivant là et on coupe donc dès que vous avez bien caché tous vos fils tout bien caché ça vous donne ce très très joli résultat quelque chose de très facile à faire très simple très rapide on peut faire en garçon ou en fille les couleurs que vous désirez donc voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt t'où